Ce qu'on va faire maintenant que nous savons tester les objets qui rentrent en collision avec notre personnage, c'est que nous allons faire mourir le personnage si celui-ci touche l'eau. Alors vous vous souvenez, nous avions tagué l'eau et on l'avait appelé Water. On va éditer notre script CollisionScript. Nous allons ajouter un autre son, donc Var Lose Sound, qui sera le son qui se produira lorsqu'on mourra, qui sera un audio clip. On va créer une nouvelle variable qui s'appellera par exemple Lose Game, qui sera une chaîne de caractère, donc String, qui veut dire chaîne de caractère. Et donc là nous avons déclaré les variables. Dans la fonction OnTriggerHunter, donc quand on touche des objets, on va copier notre IF, notre condition que nous avions écrite la dernière fois, CTRL-C, CTRL-V. Au lieu de mettre IF, on met Else IF. Donc si l'objet touché est là, Water, et bien on va jouer le son, Lose Sound. On supprime les deux autres lignes. On va patienter pendant, par exemple, 3 secondes. Yield. Wait. 4. Second. Donc ça veut dire patienter pendant, temps de secondes. Donc nous, on veut patienter pendant 3 secondes. Alors 3 secondes en fait, le temps que le son se joue. Et puis ensuite, une fois que nous sommes morts, on va dire application, point, load, application, il y a 2p. Voilà. Load Level. Ce qui veut dire charger le niveau. Et là, on va charger Lose Game, que nous avons déclaré en haut. Tac. On met un point virgule. On quitte et on enregistre. Pas d'erreur de compilation. Alors maintenant, si on clique sur notre tête, on voit que des nouvelles variables sont apparues. Le Lose Sound, que l'on va ajouter. Et le Lose Game, qui est une chaîne de caractères. Et en fait, le niveau à charger lorsqu'on meurt, c'est le niveau actuel. Il s'appelle NIV1. Donc N-I-V-1. Lorsqu'on meurt, on charge le niveau 1. On teste. J'ai un petit souci, puisque je fais l'enregistrement, plus une compression en même temps, alors le son fonctionne mal. Bon, on n'aura pas le son pour ce coup-ci, mais on va quand même tester si le niveau recommence bien. Donc là, le son se joue, on meurt, et tac, le niveau se relance. Donc dès qu'on meurt, on charge la passe. Voilà, donc notre script fonctionne bien. Et dans notre prochain cours, on verra peut-être comment augmenter notre score, si on ramasse des captures. Merci. 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 Merci.